Je suis une nullité, je ne comprends rien au corps, je ne sais pas ce que c'est que le corps, et pourtant j'ai un corps, je ne sais pas jusqu'où il va ce corps, à quel endroit ça s'arrête, à quel moment, il faudrait sortir de lui, sortir des conventions de corps, de notre corps, et pas seulement du mien, on a bien une idée des organes, on a bien des idées de comment dessiner l'organe, de comment penser les concepts, de comment décrire la vie, de comment enfoncer la morale dans la tête des gens, les dessiner ou écrire, ça pourrait être aussi enfoncer des clous dans le rire, et vouloir respirer, tenter la respiration, en provoquant un trou, pour se retrouver face à soi-même, face à son propre trou, le nul c'est ça, c'est la question de ça, c'est être saisi par la rage, de redessiner pour soi, le monde, le rendre caduc par sa seule écriture, aussi infime soit-elle, cette écriture, aussi démunie que puisse être la parole ou le trait, il faut réintroduire le cri dans la parole, comme il faut réintroduire le geste dans l'action, et réintroduire la pensée dans la masse des informations qui nous submergent, ces informations qui nous disent comment nous pensons, comment nous agissons, devinons, comment nous parlons, on n'aurait plus à faire qu'à des muets, à des transis, qui regardent la télé, pour vider leur vide, dans le trou des riens, dans le trou télé, on n'aurait plus à faire qu'à des artistes qui posent le copyright avant l'oeuvre, à des artistes qui ont des velléités artistiques, on n'aurait plus à faire qu'à des enregistrements, à des preuves par quatre, et à des possibilités. La société a décidé de nous tuer avec ses possibilités. N'y aurait-il rien d'autre à faire contre cette logique imperturbable qui dit que nous sommes morts, alors que c'est leur mort, c'est leur mort qui nous frôle depuis la naissance seulement. Depuis la naissance, nous n'avons plus de nouvelles de la nôtre, et c'est de ce désaccord d'être vivant, qu'il faudrait être enfin et s'enlever un instant du carcan de ce corps pour avancer nu, et peut-être voir un peu la beauté, de quelle beauté s'agirait-il ? De la beauté d'un qui avance en entassé, de la beauté d'un qui s'est toujours vu comme entassé pour soi-même. Je dessine à l'écrasement et écris au ras des paquettes, comme une grosse nullité fragile et riant, parce que je me suis beaucoup ramassé à vivre, n'arrivant pas à la cheville de mes mots, qui ne sont même pas les miens. Et à force de vivre dessous moi, j'ai fini par faire moi, dessous moi, et à expérimenter, expérimenter le fait d'être en vie, c'est-à-dire s'improviser chaque jour tel un vivant. Tout le monde devrait savoir ça, tout le monde devrait savoir qu'il faut s'improviser vivant, et se voir mort, se voir mort en disant « c'est rigolo ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada